Hey ! Bonjour, amis musiciens ! Vous voulez apprendre à improviser ? Ah oui, mais vous êtes débutant, ça ne va pas être possible ! Si, 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 c'est tout à fait possible ! En fait, on peut commencer l'improvisation même quand on est débutant sur un instrument de musique. Dans cette playlist, vous allez trouver des conseils, des trucs, des astuces pour apprendre à improviser sur tout instrument. Alors moi, je ne vais pas jouer de tous les instruments du monde parce que j'ai compté, il y en a quand même 6 millions, mais je vais jouer du piano, de l'harmonica, de la flûte, du ukulélé. Alors, en fait, je vais jouer sur des instruments en Do et des instruments en Si bémol. Comme ça, si vous avez un instrument en Do, vous pourrez suivre les conseils pour les instruments en Do. Et si vous jouez un instrument en Si bémol, vous pourrez écouter les conseils pour les instruments en Si bémol. Ça va, ils suivent. Ok, alors quels sont les instruments en Do ? Par exemple, l'harmonica en Do. Le piano, le ukulélé ou le trombone, par exemple. Si vous jouez du trombone, il est en Do. Quels sont les instruments en Si bémol ? Eh bien, par exemple, l'harmonica en Si bémol. Eh bien, par exemple, le sax tenor, le sax soprano, la trompette, la clarinette. Enfin, voilà. Donc, évidemment, si vous jouez d'un instrument en Mi bémol, comme le sax salto, eh bien, vous pourrez toujours appliquer mes conseils. Il suffira simplement de vous adapter à la tonalité de votre instrument. Mais voilà, en tout cas, vous allez trouver plein, plein, plein de conseils pour improviser dans tous les styles, sur tout instrument. Elle n'est pas belle la vie ? Ok. Alors, on commence. On commence tout de suite. Donc, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur la toute première vidéo qui parle des groupements. À tout de suite. Merci. Merci.